Moving est un projet européen Horizon 2020 qui veut participer à l'amélioration et l'émergence de nouvelles chaînes de valeur en zone de montagne. Pour ce faire, il veut contribuer à leur résilience face aux changements climatiques. L'INRAE de Corse travaille sur la chaîne de valeur Farine de Châtaigne-Corse. Ces acteurs, à l'image de la ressource Châtaigne-Ré, sont répartis sur l'ensemble du territoire montagne. Sa production est caractérisée par son importance culturelle et la création d'une AOP en 2010, et venu souligner le travail de professionnalisation initié 30 années plus tôt. De la Châtaigne-Ré Corse, qui représente fin 1000 hectares, dépendent aussi d'autres chaînes de valeur comme les AOP Charcutière et pour partie l'AOP Miel de Corse. Les vulnérabilités de cette ressource naturelle à l'orée du changement climatique interrogent ainsi pas uniquement le développement de la production de la farine de Châtaigne. Or, les conséquences du changement climatique se font déjà sentir sur une Châtaigne-Ré dont l'État, les règles foncières et le manque de main-d'œuvre continuent de participer de son ensauvagement. L'arrivée des maladies du Châtaignier comme l'Ancre, le Chancre et plus récemment le Synips, profitent de cette situation malgré les efforts de lutte des professionnels Castel-Nicol. Si le combat contre le Synips porte aujourd'hui ses fruits en Corse, celui qui s'entame contre les conséquences du changement climatique peut laisser interrogatif. Face à ces incertitudes, les compétences techniques, biotechniques et sociotechniques acquises par la chaîne de valeur ont déjà fait la preuve de ses capacités de résilience. Et si les caractéristiques du milieu montagnard Corse ont pu être un frein à l'établissement d'une Châtaigne-Ré facilement exploitable, celle-ci pourrait être un avantage pour aider à préserver une ressource, des écosystèmes et finalement les filières rurales. C'est dans ce cadre que l'équipe INRAE lance les travaux de prospective. Comment penser le développement de la production de farine de Châtaigne-Corse à l'horizon 2050 et quelles sont alors les actions que nous devrons mettre en œuvre pour assurer sa durabilité ?